Rebonjour, si on s'envoie c'est parce qu'il y a eu deux actualités pas dégueulasses, je crois, et surtout, c'était pour parler des comics. Concernant l'actualité, c'est le compte de Sonic the Hedgehog sur Twitter, officiel, qui a partagé un tweet. Évidemment, ce compte est très friand de teasing, ils savent titiller les attentes. C'est pas la première fois qu'ils font ce genre de trucs, mais j'avoue que celui-ci... Ah ! Vous n'avez pas vu ? Sérieusement, vous n'avez pas vu ? Vous n'êtes pas attentifs, excusez-moi, vous n'êtes pas attentifs. Regardez à l'intérieur des ronds... Non, toujours pas ? Oui, vous pouvez voir un 3 ici, alors... Évidemment, je vais crier à Sonic Adventure 3 parce que je suis un gros yankly, mais quand même, j'avoue que c'est assez perturbant. Je pense, évidemment, de toute façon, que c'est toujours une blague. Il y a Mike Pollock, donc le doubleur officiel de Eggman en anglais, qui a publié ce tweet-là, vous pouvez le voir, avec un 3 is a magic number. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que de la connerie, que de la tease et tout ça. De toute façon, ça me perturbe pas mal et j'ai juste envie d'y croire. Mais j'ai vu aussi ce tweet qui, ça pourrait être très plausible aussi, que le nombre 13 ait été mal effacé, même si le 3 est centré, donc je vois mal le 1 décentré. Normalement, ça aurait été le chiffre 13 qui aurait été centré, donc je pense pas que ça soit un oubli. Bon, ainsi est-il tout étant, ce n'est que de la tease, évidemment. Mais n'empêche que je sens peut-être un cap évolué chez Sega. Parce qu'une récente interview par le magazine Famitsu auprès de Yosuke Okunari, qui est un producteur chez Sega, explique que justement, Sega reconsidère la question de refaire des consoles mini. Vous vous en souvenez, il y a eu la Mega Drive mini, qui a plutôt bien marché. Et il y a eu la Game Gear Nano Micro, qui vient tout juste d'arriver le 6 octobre sur le marché américain. Elle n'était sortie jusque-là qu'au Japon, donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de la tester. Ça reste une console assez chère pour ce que c'est, on va pas se mentir. Mais je vous avoue que ça fait un goodies extrêmement sympa. Et donc, pour en revenir à notre actualité, en fait, c'est que M. Yosuke Okunari, de Sega, repense la question de refaire des mini. Pourquoi pas, effectivement, ça n'a pas trop mal marché. Et il précise que pour l'instant, il ne projette pas de tout construire en mini, mais également de proposer des produits qui n'ont toujours pas été pensés, quelque chose de nouveau. Pour l'instant, aucune information, donc il va falloir attendre. Mais les deux mini qui seraient envisagés seraient l'ancêtre de la Master System, la SG-1000 mini, du coup, ou la Dreamcast mini. Enfin, on l'attendait. Mais quoi qu'il en soit, même si je pense que ce serait vraiment étrange de sortir la SG-1000 plutôt que la Dreamcast mini, il va falloir vraiment attendre un sacré moment, pas moins d'un an. Parce que, justement, il explique que ce sont des choses qui mettent beaucoup de temps à se faire produire et que ça coûte pas mal d'argent. Mais en tout cas, enfin, il a parlé d'une Dreamcast mini, têtant. Concernant la dernière vidéo, l'actu Sonic, qui est sorti hier ou aujourd'hui, vous avez été plus sûr à me rembarrer, et sérieusement, vous avez eu bien raison. C'est vrai, j'ai jugé vraiment sans connaître les personnages. Comment dire ça ? Je pensais vraiment qu'en fait, le public qui a regardé mes vidéos n'était pas du tout familier avec les comics. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, c'est stupide. J'ai voulu généraliser quelque chose que je pensais, et je me rends compte que j'ai eu tort. Et à vous lire, sincèrement, ça me donne envie de découvrir le monde des comics. Sauf que, j'ai cherché des guides. J'ai commencé à essayer de me renseigner, mais c'est incompréhensible pour moi, je ne sais pas comment vous faites. Et en plus, d'après ce que vous me dites, Tangle et Whisper sont des personnages qui ont l'air vraiment d'être intéressants. Et je ne sais plus ce que j'ai dit dans l'actu Sonic, mais Whisper, en fait, plus je la vois, plus je la trouve très stylée niveau chara-design. Tangle, je ne peux pas m'empêcher que je la trouve fade, mais apparemment, le personnage est très bien construit. Whisper est une fille qui agit dans l'ombre et qui est solitaire. Une fille qui a l'air d'avoir vu des choses tellement fouées dans un problème social que son prénom représente littéralement comme elle parle. En vrai, ça a l'air super cool. Pareillement pour le personnage de Scourge, parce que quand j'étais petit, j'allais sur les forums de Sonic et tout ça, et je voyais ce personnage-là. Donc j'ai grandi avec ce personnage que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais fait l'effort de découvrir. Et vraiment, c'est une erreur. Je sais que c'est un personnage important et j'aurais dû m'y attarder. Tangle peut paraître assez fade, mais sa personnalité loufoque rend un contraste assez sympathique. Ok, c'est vrai. J'ai jugé sans connaître absolument le personnage. Je n'ai même pas fait l'effort de me renseigner pour cette vidéo. Et c'est une erreur. Concernant Evan Stanley, j'ai dit que c'était le rédacteur d'IDW. Et effectivement, je ne me suis pas renseigné non plus sur lui. C'est une rédactrice, une dessinatrice qui en plus vient de DeviantArt, de ce que vous m'avez dit. Et c'est quelque chose en plus que je respecte énormément. Quelqu'un qui vient du domaine du fanart, qui devient vraiment quelqu'un d'important pour le monde de Sonic. J'aurais dû, encore une fois, me renseigner. D'ailleurs, le fancomics qui a fait connaître Evan Stanley, c'est Ghost of the Pass. Mais voilà, c'est qui... Je ne sais pas par où commencer. Il y a beaucoup trop de trucs. Est-ce qu'il faut tout lire dans l'ordre ? Est-ce qu'il y en a, on n'est pas obligé de lire pour connaître l'histoire ? Est-ce que chaque série, c'est des histoires différentes ? J'ai essayé de me renseigner vraiment. C'est tellement le bordel, je trouve. Bordel dans le sens où c'est extrêmement complet, extrêmement riche. Et que quand, comme moi, on n'a jamais essayé de s'y mettre, c'est le bordel, vraiment. Tout ce que je connais des comics, c'est le premier numéro d'Archi. Alors pour vous dire, vraiment, j'en suis à un niveau zéro. Et dans les commentaires de la dernière vidéo, vous m'avez un peu rembarré et vous avez eu complètement raison. Et en plus, vous avez suffisamment argumenté. Et vraiment, ça m'a donné envie de me rattraper, justement, d'essayer de connaître un petit peu plus ce domaine-là. Donc, je vous le dis, j'aimerais m'y mettre. Mais je ne sais pas par où commencer. J'aimerais faire une vidéo pour les gens comme moi qui ne savent pas comment ça fonctionne, par quoi commencer, qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce qui est important de lire, qu'est-ce qui n'est pas forcément important. Et vraiment, je vais faire mes recherches personnelles. Mais vous avez l'air calés, en fait. Donc, si vous avez envie de participer, justement, à la rédaction de ce script, pour pouvoir m'aiguiller, histoire que je ne dise aucune connerie, parce que je ne vais pas faire deux vidéos sur ça, c'est la bienvenue. Je sais que sur la chaîne, je n'ai vraiment jamais cherché à être proche de vous, dans le sens où je n'ai jamais ouvert Discord, tout ça, je fais mes vidéos pour moi, pour le plaisir de faire des vidéos. Mais ça ne plaît pas, tant pis. Et ça va être une première pour la chaîne. Je vais essayer d'être vraiment en contact proche avec vous pour tenter d'écrire une vidéo qui vaille le coup. Si je fais une vidéo sur les comics, sur un guide, je ne veux vraiment pas me tromper. Ça serait vraiment quelque chose que je ne me pardonnerais pas. Et j'aurais raté quelque chose. Je ne suis pas un habitué de Discord. Je sais juste que c'est un endroit où justement les gens rentrent en contact avec les youtubeurs, les choses comme ça. Et est-ce que vous auriez envie, et est-ce que d'après vous, c'est une bonne idée, qu'on se fasse un Discord, tous ensemble, avec les gens qui ont l'air d'être chauds en comics, vous, pour tenter d'écrire un guide ? En plus, pour moi, ça va me renseigner parce que j'ai envie de découvrir comment fonctionne le monde des comics et pour donner envie à d'autres gens de découvrir ce média-là. Voilà, c'était juste un petit message rapide. Je tenais vraiment à m'excuser parce que j'ai vraiment jugé sans connaître les choses. Ça m'arrive très peu de faire ça et je ne vois pas avec le recul pourquoi j'ai fait ça. Si vous avez envie de participer sur l'addit de vidéo sur les comics, comment faire découvrir le comics aux gens, et à moi-même d'ailleurs, je vous invite à rejoindre ce Discord qui s'applique juste en dessous de vous. et on va en discuter, voir ce qui peut être faisable. C'est peut-être un appel étrange de demander ce service-là à vous, mais je pense que justement, si j'ai ouvert la chaîne, c'est parce que justement, je n'avais personne d'autre à qui parler sur Sonic et que là, justement, je suis confronté à je vais parler de Sonic avec d'autres gens sur des domaines un peu plus compliqués que prévus. C'est une première pour moi. J'espère que ça va bien se passer et que vous allez répondre présent à l'appel et qu'on va essayer de faire un super guide. Merci à vous. J'espère que j'ai été clair et concis et on se voit dans le Discord. Et c'est le tchao, bye ! Sous-titrage ST' 501